Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour messieurs dames Alors nous sommes la veille de cette première vente de la taverne et déjà déjà il y a un membre de l'équipe là elle veut pas mettre 3 tables dans sa voiture du coup on va être obligé de fabriquer une plus petite table avec ma petite planchouille donc il y en a un des 3 il va se faire niquer et comme ça au vote je pense que c'est celui qui a une heure de retard là ça commence bien et voilà voilà après une heure pile poil de retard Monsieur arrive quand une fleur t'es jamais à l'heure quoi t'il fout ma gueule ou quoi ? jamais t'es à l'heure jamais t'es à l'heure une heure ! voilà voilà la peine arrivée elle râle déjà parce qu'il y a 2 tables dans sa voiture regardez moi encore il y a encore un boule vert dedans je te ferais bien que si tu la remplis pas t'as pas un frigo ? ça rentre ! franchement en frigo ça rentre ! si tu la remplis pas on repart chercher la 3ème table bah voilà tout est rentré dans la automobile et juste à temps t'as rien de bien t'as rien de bien mais demain il fait beau ouais 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 moi je te prendrais bien demain il fait beau ouais 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 demain il fait beau ça s'éclaircit par là-bas surtout je m'attends parce que je lui écouille mais comme je suis un peu chiant sous ce magnifique temps je décide que Brian m'emmène sur la plage pour voir s'il n'y a pas le doudou de ma fille t'es content ? oh oui et voilà messieurs dames je viens de finir de vernir le dernier bijou on est prêt pour demain y'a plus qu'à comme on dit alors c'est rigolo parce que c'est la toute première fois que je vais exposer devant des gens réels enfin je dis pas que vous êtes pas réels mais dans la vraie vie ce que je crée et ça mais on va pas se mentir un petit coup de pression quand même de se dire que demain tu vas être jugé en direct sur ton travail c'est rigolo parce qu'il y a une partie de moi qui se dit depuis quand on a quelque chose à carrer de la vie des gens du coup on verra bien demain allez c'est parti quand c'est passé 800 on fait comment on va après alors ça y est nous sommes là depuis approximativement une heure nous avons débarqué sous la pluie et les deux là les deux là ils avaient pour la confiance ils étaient morose lui il a dit au moins 50 balles d'affaire attention hein c'est à la vente je connais pas toi j'ai dit moi je vais aller voir carrément la région je vais leur dire les coqs où me filer un BTS vente comment ça ? la caisse c'est vrai que t'as joué t'as le bagou alors voilà voilà il re pleut il râle oh on vend du coup on vend une bâche minou a va gueuler oh ma casquette oh il pleut beaucoup voilà on est arrivé à 7h ? ça fait deux heures qu'on est là nous venons de subir une grosse averse alors mes collègues sont contents on a tous les pieds trempés et tout mais on est bien voilà c'est une brocante on se détend c'est un bon partage voilà c'est un bon partage alors kiffer on rit hein par contre c'est bien regardez ça va arriver le beau temps il sait même plus ce qui doit arriver bon bah il pleut toujours regardez moi ça la misère du truc j'entends on a la vierge vraiment il y a le seul photo là-bas il vient me dire elle est censée nous elle est en vacances elle sent pas les steaks non pas vacances moi j'ai pas froid j'ai une statue tranquille oh merde ça fera presque de la peine bon alors là il est 10h on a une petite mais vraiment toute petite accalmie de 100 minutes bon bah là il re pleut il re pleut bon j'ai pu constater que tous mes cadres sont morts parce qu'ils ont pris la pluie l'encre à couler je suis content mais je m'en fous est ce qu'il y a un petit monsieur qui a passé qui m'a dit que ce que je fabriquais c'était bien beau bon bah on va remettre la bâche ils arrivent enfin livrés en ligne j'vois mon album en ligne ouais je vends des droits les droits de téléchargement voyons vos oreilles pour l'avenue de leur premier rêve ah quand ça perd ça perd hein attention hein en exclusivité mondial les bonnes c'est que sa faute il est qui avait voulu monter un groupe de rap bon il est près de 2h alors faut voir le bon côté des choses il ne pleut plus la caméra elle est trempée hein bon je n'ai toujours vendu absolument aucune de mes créations même pas un pauvre bijou à 1€ tu vois tu t'en comptes un peu l'espèce de gros c'est pav oh 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 comment je me suis fait clash et euh il y a des gens qui m'ont dit c'est bien ce que tu le fais et tout il y en a un qui a pris ma carte mais que dalle hein moi euh je suis hashtag dépression là hein ça va que mon copain tiré jaune il est encore là on va regarder ce qu'il se termine après pourquoi il a mis un kawai là ? parce que depuis ce matin il pleut mais ça on a une villa à miami bah tu bouffes un cul c'est allumé au bon moment bah si tu veux avoir une villa à miami une villa à miami tu bouffes un cul hein alors merci au revoir à bon entendeur moi je ne profite que tout le mieux allez s'il n'y a que ça c'est bon juste pour avoir du mille abonnés je suis là je suis là bon dans le 19h c'est un peu tard mais il me semble que c'est 19h bon voilà quand on me dit Brian il m'a fallu 10h et pas l'application et pas l'application et j'ai vendu un bras robotique c'est le début de la gloire t'as gagné combien la 5 balles ? il était froid le café Brian ? il était tiédasse tiédasse moi ça m'allait bien après ouais si t'aimes pas trop tiédasse il y a un moment faut arrêter le café hein ah non 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 ah non non bon alors paye un café donc je te fais euh comme les c'est tous les mecs tu sais les entrepreneurs américains tu sais genre jesse james tout ça il a fait ça tu presse une tasse ou bien ? je sais pas le truc là c'est à moi ça hein attendez je cherche une tasse combien de chez moi ? bah je sais pas donc JT James c'est où ? il s'est fait tatouer son premier dollar qu'il a gagné en travaillant tu vois c'est vrai ? ouais bah moi là demain je te tatoue un c'est pour faire de la pub je te tatoue un billet de 5 balles un billet de 5 balles avec le bras dessiné dedans reste à l'affût parce qu'il n'a pas eu longtemps à mon avis à tatouer là je pense que l'idée me plaît ah bah tu vois bon et bien voilà messieurs dames petit bilan final de tout ça tout d'abord ne faites pas attention à la veste c'est parce qu'il fait extrêmement froid dans l'atelier parce que je suis fatigué et que je sors de la douche donc petit bilan ça aurait pu être nettement mieux mais ça aurait aussi pu être vraiment pire donc bon je le savais dès le départ c'est pas le genre d'objet ce que je fabrique ici qui se vend généralement en brocante surtout que là on a pas eu de bol y'a pas eu grand monde comme vous avez pu le constater dans la vidéo ce matin il a plu très bonne partie de la matinée ce qui a découragé pas mal de vendeurs qui sont partis du coup brasserie plus petite dit moins de monde et puis bon bah forcément quand il fait pas beau le matin en règle générale t'as aussi moins de monde l'après-midi donc bilan j'ai cassé plein de trucs déjà toutes les planches qui effectivement n'étaient pas vernis parce que c'est normalement pour l'intérieur sont meurtes sous la pluie j'ai cassé une paire lunettes steampunk j'ai cassé le livre le livre avec une pieuvre dessus que j'avais fait pour couvrir les enfin la pochette de livre pour couvrir les livres avec la pieuvre dessus enfin y'a eu quelques pertes dans cette bagarre et en tout et pour tout donc en plus de 10 heures de braderie j'ai vendu un objet un seul donc qui était mon bras articulé steampunk je te poste steampunk d'ailleurs enfin bref bras de robot une famille très sympathique d'ailleurs si vous regardez la vidéo coucou au passage après point positif y'a eu quand même pas mal pas mal de d'accrochages enfin d'accrochages de de dialogue avec des gens pour expliquer un peu ce que je faisais qui étaient intéressés qui sont repartis avec des cartes de visite et tout donc on verra toujours où ça mène donc j'avais fait ça pour voir à peu près le jugement des gens en direct donc le retour est plutôt positif donc effectivement je confirme que nous allons ouvrir une boutique en ligne la taverne des narra mais je vais sortir une autre vidéo demain pour vous expliquer tout ça dans les grandes lignes et euh et voilà 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 donc euh je rappelle que tout ce que je fais actuellement c'est pour m'acheter le matériel qu'il me faut par la suite donc le tout premier matériel c'est le drone qui est donc à 450 euros ce qui fait que pour l'instant bon j'ai eu le droit de garder tout l'argent de la braderie parce que je vendais aussi d'autres trucs à côté notamment les fringues de ma choupette ce qui fait que nous sommes actuellement à 30 euros il reste plus que 420 euros ouais 420 euros ça va ça va on est pas loin sur ces bonnes paroles moi je vous fais des big bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure bye bye et on 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 on